Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors vous allez me dire Olivier, des titres en 3D sur CapCut, j'ai jamais vu ça. Eh bien vous me connaissez, j'ai trouvé une astuce pour résoudre un petit peu ce problème. On va se servir effectivement de CapCut, mais également de Photopi. Alors ceux qui ne connaissent pas encore cette pépite Photopi, logiciel de retouche d'image totalement gratuit, ne vous en faites pas. A travers le tutoriel, ça va vous permettre de faire les manipulations nécessaires premièrement. Et en même temps, vous allez découvrir ce fabuleux logiciel gratuit, totalement gratuit de retouche de photos. Comme d'habitude, plein d'astuces dans ce tutoriel. Alors on ne traîne pas, on fonce directement sur mon écran. Alors nous voilà sur Photopi, j'ai créé un nouveau projet. J'ai déjà apporté un petit clip vidéo, voilà. Je clique sur le plus et il est directement sur ma timeline ici. Alors il s'agit de quoi ? Tout simplement, regardez, je mets en route. C'est une dame qu'on voit de dos et qui s'avance vers une forêt. C'est un petit ralenti. Et c'est là, ici au-dessus, que je voudrais mettre mon titre avec. Vous allez voir une petite astuce à la fin de ce tuto qui va vous scotcher. D'ailleurs, en parlant d'astuce, on va directement commencer par une petite astuce. Vous allez voir, ça va être très utile pour la suite du programme, enfin pour la suite de ce tutoriel. Regardez, donc je mets ici mon curseur tout au début du clip. Et je vais sélectionner donc la toute première image de ce clip et je vais en faire une photo. Alors pour ce faire, on a le lecteur ici, la fenêtre du lecteur. Sur la droite de cette fenêtre lecteur, on a les trois barres horizontales. On clique sur les trois barres horizontales et on a un sous-menu qui apparaît avec un oscilloscope aperçu de qualité. Et également un autre menu ici, exporter le cadre fixe. C'est ça qui nous intéresse. Je clique sur exporter le cadre fixe. Il me dit, voilà, quel nom je vais lui donner. Je vais l'appeler image1. Alors ensuite, il me demande cette fameuse image que je crée ou j'ai envie de l'exporter. Je sélectionne ici la destination. Je clique sur le petit symbole ici de dossier. Là, je suis sur mon disque dur externe. Je vais sur top tuto web. Je vais dans les rushs numéro 3. C'est ceux qui me servent actuellement pour mon tutoriel. Et je sélectionne. Donc, je clique sur ouvrir. Donc, l'image sera bien exportée dans mon fichier rush numéro 3. La résolution en 1080, oui. Et le format PNG, c'est très bon. Je clique sur exporter. Voilà, l'image a été exportée. Donc, c'est la toute première image. Maintenant, je peux passer sur photopie. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai exporté cette première image. Nous voilà sur photopie. Je clique sur ouvrir depuis l'ordinateur. Je vais donc directement sur mon disque dur externe top tuto web, rush numéro 3. Et voilà mon image numéro 1. Et je clique sur ouvrir. Alors, pourquoi j'ai exporté cette image directement sur photopie ? C'est simplement pour avoir une dimension, la dimension exacte de la vidéo. Mais savoir exactement où je vais placer mon titre. Alors, on va créer un titre. Par exemple, tout simplement, je clique sur titre, outil texte. Et je tape, par exemple, nos vacances. Voilà, le texte ici, nos vacances. Il est tout petit. Il manque le S. Il n'est pas sélectionné. Voilà. Donc, première chose que je fais, je vais agrandir le texte. Voilà, ça me paraît raisonnable. Il est en noir, je le voudrais en blanc. Ou pourquoi pas ? Allez, on va mettre du vert pour changer. Je ne vais pas me prendre la tête avec les couleurs. Voilà, je vais mettre un petit vert clair. Je clique sur OK. Voilà, on a déjà ici nos vacances. Le titre apparaît déjà ici. Je peux agrandir un petit peu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va le placer en 3D. On va le faire passer directement en 3D. Alors, pour ce faire, on a le calque ici, nos vacances. J'avais déjà montré ça dans un dernier tutoriel. Donc, on fait très rapidement. Je double-clique. Je déplace la nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir pour qu'on voit plus clair. Alors ici, je vais sélectionner 3D. Et voilà, il me met l'image en 3D. Mais on va bien sûr améliorer. Je double-clique donc sur cette ligne 3D. Le rouge ici ne me plaît pas. Je vais retourner dans du vert. Voilà, un petit vert un peu plus foncé. Alors, au niveau 3D, on a pour l'instant à 27%. Je voudrais le passer en shrink, vous savez, pour que le 3D se dirige vers un centre. Voilà, que tout soit centré. Nos vacances, c'est très bien. Et maintenant, je pourrais également modifier le sens comme ceci. Je vais mettre plutôt vers le bas et je vais encore agrandir un petit peu. Voilà, super. Nos vacances, on ne peut pas dire... Là, c'est du 3D. Ça se voit. C'est peut-être un peu exagéré. Je ne choisis pas l'esthétique. C'est juste pour vous montrer un peu les fonctionnalités. Je clique sur OK. Maintenant, je me dis ici... Bon, il est placé là où je veux. C'est pas mal. Je voudrais se passer un petit peu les lettres. Alors, regardez, on a ici le symbole T de texte. Je clique dessus. Alors là, il me dit que la taille est à 176. Le crainage est à 0. Alors, je vais regarder au niveau crainage. Voilà. Vous voyez, au niveau du crainage, ça me permet d'écarter un petit peu les lettres. C'est super. Au niveau des paragraphes, je ne vais pas toucher. Voilà. Juste le crainage. Pour moi, c'est bon. On peut aussi changer, peut-être augmenter un petit peu la hauteur. Et ici, on peut jouer à grandir OK. Voilà. Ça commence à devenir un peu grand. Je vais le laisser tel quel. Voilà. Je referme ceci. Et tant qu'on est dans les astuces, je vais vous montrer quelque chose en plus. Donc, voilà. Le calque nos vacances est sélectionné. Je vais revenir sur titre. Voilà. On est bien sur nos vacances. Je sélectionne nos vacances. Et regardez, on a un outil déformation. Je clique sur déformation. Je déplace la fenêtre. Alors là, pour l'instant, au niveau du style, il n'y a rien du tout. C'est 100. Et je vais, par exemple, faire un... Je ne sais pas moi, une voûte. Je sélectionne voûte. Boum ! Regardez-moi ça. On va réduire un petit peu la taille de la voûte. Mais ce n'est pas très visible. Je vais cliquer OK pour l'instant. Voilà. L'outil T est sélectionné. Mais je n'ai pas besoin de sélectionner toutes les lettres. Je vais directement dans déformation. Voilà. On est de nouveau sur la voûte. On y voit un peu plus clair. Alors déformation horizontale. Et déformation verticale. Il y a plein d'options. On a voûte. On pourrait faire arc inférieur. On pourrait faire voûte. On l'a déjà fait. Boss. On a par exemple Boss. Et à ce moment-là, on peut vraiment jouer ici sur les déformations horizontales, déformation verticales. Et changer un petit peu tout ça. Bon. Je vais revenir à voûte. C'est très bien. On va donner un léger arrondi. On va juste modifier ça très légèrement. OK. Ça me semble bien. Voilà. Et le fameux texte en question ici, je le sélectionne. Je le replace ici. C'est là que je voudrais qu'il démarre. Voilà. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, regardez. Ta-da-da-da. Le background ici, la fameuse image que j'avais sélectionnée. Je clique sur le petit œil pour la faire disparaître. Ou je peux carrément supprimer. Clique droit. Et je fais supprimer. Et il ne me reste que le titre en 3D avec la forme. Et il est placé exactement là où je veux qu'il soit placé pour ma vidéo. Je vous montre ça tout de suite. On fait fichier. Exporter en tant que, très important, il faut exporter en tant que PNG. Je clique sur PNG. Voilà. Image 1. PNG. Donc, on va image. Je vais changer le nom. Image vidéo. Je puisse la retrouver facilement en PNG. Et je clique sur enregistrer. Je vais l'enregistrer, bien sûr, directement dans mes rushs. Top Tutor Web. Et dans mon rush numéro 3, pour le retrouver facilement, je clique sur enregistrer. Voilà. J'en ai fini avec Photopi. Je peux maintenant retourner sur CapCut. Nous voilà sur CapCut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? On va cliquer sur Importer. On est bien dans les rushs numéro 3. La fameuse image vidéo que je viens de créer sur Photopi. Je clique sur Importer. C'est sur place. Je clique sur Plus. Non, là, je ne veux pas à Go. Je le veux au-dessus de ma vidéo. Je relève. Boum. Voilà. Il est placé au-dessus de ma vidéo. Je peux l'agrandir. Et regardez-moi ça. Nos vacances sont bien placées exactement à l'endroit où je veux. Et on a, par exemple, la madame qui avance. Et on a le titre en 3D. Mais, 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 ce n'est pas tout. Restez sur place. Je vais vous montrer une astuce supplémentaire. Et vous allez me dire, waouh, génial. Ça valait la peine d'attendre. Alors, je vais raccourcir un petit peu le titre. Au niveau de la durée. Il y a combien ? Là, il est à 10 secondes à peu près. Avec un petit fondu pour la fin. Voilà. Donc, je vais le placer, par exemple, ici pour la durée. Je me remets au début du titre. Voilà. Tout au début ici de la vidéo. Mon curseur est bien placé. Je sélectionne l'image. Et maintenant, regardez ici. On a vidéo, animation, suivi, ajustement. Et je vais cliquer sur suivi. Boum. On clique sur suivi. Et regardez ici, il y a un petit bonhomme. Je sélectionne le petit bonhomme. Je clique dessus. Et regardez, il m'affiche un cadre ici. Alors, le cadre, je vais le mettre autour de la madame. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux que mon titre suive le mouvement de ma femme. De ma femme. De ma madame. Ce n'est pas ma femme. De la madame. Et la direction, il propose les deux. Soit vers l'avant ou vers l'arrière. Moi, je laisse les deux. L'échelle. Il propose d'adapter l'échelle en fonction de l'échelle de ma sélection. Oui. Plus la madame va s'éloigner, plus elle va devenir petite de par la distance. Eh bien, plus mon titre va réduire en taille. Et également, même chose au niveau de la distance. Suivre l'objet du suivi. Oui, je veux qu'il suive l'objet. Et il va s'en rapprocher de plus en plus. Et je vais terminer par un fondu enchaîné. Voilà. Je suis d'accord sur toute la distance. Et je clique sur démarrer. Et là, il me calcule. Regardez, la vidéo avance en même temps. On voit la dame qui bouge. Et on voit mon titre qui la suit. Je n'ai pas besoin de m'embêter à mettre des images clés ou quoi que ce soit. Il est en train de tout calculer lui-même et de faire tout le boulot pour moi. C'est quand même génial. Alors, vous voyez, ça va relativement vite. Ça prend juste quelques secondes. Ça suit. Voilà, il calcule les images une par une. Et on va arriver à la fin. Voilà, il a calculé tout le suivi. Maintenant, on met en route. On va voir si ça a bien donné. Donc, je peux me placer ici. Voilà, je mets en route. Boum. Nos vacances. Regardez, la dame, elle avance. Et en même temps, le titre en 3D suit le mouvement de la dame. Et comme elle devient plus petite, automatiquement, le titre nos vacances rétrécit également. Bon, et c'est à ce moment-là que je pourrais, par exemple, ici, je sélectionne les titres. Ici, le titre en question. Je vais dans vidéo. Je vais ici dans le mode basique. J'ai l'opacité. Là, je place mon curseur à cet endroit-ci. Voilà, à partir de là, c'est très bien. Je place une image clé ici sur l'opacité. Donc, l'opacité, voilà, on voit très bien le titre complètement. Maintenant, je vais à la fin du titre, sur la dernière image du titre. Et là, je remets une image clé. Et je mets l'opacité à zéro. Voilà, comme ça, le titre a disparu. Maintenant, on revient en arrière. On regarde ce que ça donne. On regarde en grand ce que ça donne. Je mets au début. En route. Et voilà. Voilà, on a fait le tour pour ce petit tuto. Une fois de plus, il y avait plein de petites astuces. J'espère que ça vous a intéressé. Vous avez appris des choses nouvelles. Je vous mets le lien directement en bas dans la description concernant Photopi. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets le lien de la playlist. Il y a déjà pas mal de tutoriels sur ce logiciel de retouches d'images totalement gratuit. Et je vous mets également le lien vers CapCut. Tous les logiciels, tous les tutoriels, pardon, que j'ai déjà fait sur CapCut. Je vous mets le lien. Voilà, c'est dans la description sous la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Sur ce, bye bye !